Bonjour à tous, c'est Fatima Zara, responsable marketing digital au sein de la division innovation chirurgicale de Medtronic. Bienvenue dans ce podcast endométriose. L'endométriose est une maladie où la couche interne de la paroi qui forme la cavité utérine appelée l'endomètre migre et se retrouve dans d'autres parties du corps de la femme, provoquant des douleurs et de l'infertilité. Elle touche une femme sur dix en âge de procréer, soit 1,5 à 2,5 millions de femmes en France. En janvier 2022, le président Emmanuel Macron a lancé une stratégie nationale pour lutter contre l'endométriose afin de mieux connaître, mieux diagnostiquer et mieux prendre en charge cette maladie. J'ai avec moi aujourd'hui Alexandre, responsable des affaires publiques et Pierre, spécialiste économie, santé et remboursement chez Medtronic pour décrypter les annonces gouvernementales et comprendre concrètement ce qui va changer. Alexandre, Pierre, bonjour à tous les deux et merci de votre participation. Bonjour. Bonjour Fatima Zara, merci beaucoup pour l'invitation. Alexandre, avant de commencer, je ne suis pas sûre que les gens qui écoutent ce podcast connaissent Medtronic. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots ? Qui est Medtronic ? Oui, bien sûr. Alors, en quelques mots, Medtronic, c'est une entreprise de technologie, services et solutions de santé qui a été fondée aux États-Unis il y a maintenant plus de 70 ans et qui est aujourd'hui présente sur toute la planète avec plus de 90 000 collaborateurs. On travaille sur 70 pathologies, en particulier des pathologies cardiaques, dans le domaine des neurosciences, le diabète, le domaine de la chirurgie en général également, avec des sujets comme l'obésité, la robotique ou la gynécologie qui est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, il y a eu pas mal d'actu sur l'endométriose ces dernières semaines. Emmanuel Macron a notamment dit lors de son discours en janvier sur l'endométriose que ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société et s'en est suivi d'autres annonces gouvernementales avec le ministre de la Santé notamment. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut retenir des récents mis annoncés ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dès la campagne de 2017, le candidat Emmanuel Macron avait abordé le sujet de l'endométriose. Il avait annoncé qu'il voulait en faire un sujet de santé prioritaire, avec notamment la question de la prévention, la question de l'information du grand public et la question des meilleurs soins aux femmes souffrant d'endométriose. Et donc, cinq ans après, au début de l'année 2022, on assiste véritablement au lancement de cette stratégie sur l'endométriose. Au mois de janvier, le président a annoncé qu'il allait lancer un plan interministériel sur cette question. Et dans le même temps, l'Assemblée nationale s'est également saisie du sujet en votant à l'unanimité sur proposition d'une députée de l'opposition une résolution qui reconnaît que l'endométriose est une pathologie chronique, évolutive et incurable et qui encourage le gouvernement à entamer une réflexion sur le sujet afin d'ajouter l'endométriose à la liste des affections longue durée. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que les résolutions de l'Assemblée nationale, elles n'ont pas de force obligatoire. Elles ont vraiment une valeur qui est uniquement symbolique, mais le symbole, en l'occurrence, il est très fort, puisque en votant à l'unanimité, quelles que soient les divisions politiques, cette résolution, l'Assemblée nationale, elle pose un geste fort pour encourager et même pour inciter fortement le gouvernement à agir sur cette question de l'endométriose. Et suite au vote de cette résolution, le 14 février dernier, le président de la République a officiellement lancé les travaux d'un comité de pilotage interministériel sur la lutte contre l'endométriose. Et ce comité de pilotage s'est justement réuni pour la première fois sous la houlette d'Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, ce 14 février. Alors ce comité, il va travailler autour de trois grands axes, qui sont les suivants. Le premier, c'est le développement de la recherche pour mieux comprendre l'endométriose, ses causes, ses conséquences, et lancer un programme d'investissement massif sur cette maladie qui est encore trop peu connu du grand public, comme des professionnels de santé. Le deuxième axe, c'est de permettre aux personnes qui sont atteintes par l'endométriose d'accéder rapidement et sur l'ensemble du territoire à un diagnostic fiable et rapide, et bien sûr une prise en charge de qualité. Et dans cet objectif, il y aura un travail qui va se développer dans chaque région sous l'égide des agences régionales de santé. Et enfin, le troisième axe de cette stratégie, c'est un axe qui est plus global, c'est l'accroissement de la connaissance de l'endométriose à l'ensemble de la population française, avec un travail de mobilisation, bien sûr, des associations de patients, des ambassadeurs et des patients expertes, et un véritable travail de prévention et d'information dans le milieu scolaire, à l'université et dans les entreprises. Donc, on voit que ce comité de pilotage interministériel, il n'a pas une vocation purement médicale, c'est véritablement un accroissement de la connaissance globale dans toutes les strates de la société, sur la question de l'endométriose, et ça montre bien que l'endométriose, c'est maintenant un sujet global qui nous concerne tous et pas seulement les patientes ou les médecins. Merci beaucoup, Alexandre. Ça aide à mieux comprendre toutes les informations. Tu as parlé de la notion d'affection de longue durée. Alors, on entend plusieurs adjectifs pour parler de l'endométriose, maladie, pathologie, affection. Et je me retourne vers Pierre sur ce dernier point. Pierre, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'une infection de longue durée ? Oui, bien sûr. Donc, une infection de longue durée, ça concerne une maladie dont la gravité ou le caractère chronique nécessite un traitement prolongé et particulièrement coûteux. Donc, il existe deux types d'ALD, ce qu'on appelle ALD exonérante et ALD non exonérante. Donc, nous, dans notre cadre de l'endométriose, on va s'intéresser uniquement aux ALD exonérantes. Donc, ça veut dire les affections de longue durée pour lesquelles le ticket modérateur est supprimé. Donc, beaucoup de mots barbares, exonérants, ticket modérateur. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça signifie que le patient va bénéficier d'un remboursement à 100% de son traitement sur la base du tarif de la sécurité sociale et de ses frais de santé liés à l'ALD. Donc, on va prendre un exemple très simple d'une consultation chez un médecin traitant généraliste. Le tarif de la consultation est de 25 euros. L'assurance maladie, elle, elle va prendre en charge 70% de ses 25 euros. Il restera donc à la charge de la patiente 7,5 euros qui peut être prise en charge en partie ou en totalité selon le contrat souscrit avec la mutuelle de la patiente. Dans le cadre d'une ALD, ces 7,5 euros qui restent à la charge de la patiente, complémentaire santé ou non, sera pris en charge à 100% par l'assurance maladie. La patiente se fera donc rembourser en totalité pour sa consultation. Alors, attention, il y a certains frais qui restent à la charge de la patiente, dans certains cas, comme les déplacements d'honoraires, la participation forfaitaire de 1 euro, la franchise médicale ou le forfait hospitalier. Donc, on voit que lorsqu'une patiente est sous ALD, ça va grandement l'aider dans sa prise en charge. Donc, concrètement, aujourd'hui, toutes les patientes atteintes d'endométriose peuvent bénéficier d'une ALD ? Non. Alors, on va voir pourquoi. Parce que lorsqu'on parle d'ALD dans le langage courant, on pense finalement à ce qu'on appelle ALD30. C'est une liste qui est établie par décret qui comporte 29 affections. Alors, il y en avait 30 avant, mais maintenant, il n'y en a plus que 29. Donc, des affections qui comportent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Donc, ces affections, elles sont quasiment systématiquement prises en charge à 100%. Et parmi cette liste de 29 affections, on ne retrouve pas l'endométriose. Mais l'endométriose est quand même prise en charge depuis un certain temps sous ALD, à travers un mécanisme d'ALD qu'on dit hors liste, ou ALD31. Donc, je vais beaucoup parler de ce mécanisme par la suite. Donc, il faut savoir que toutes les endométrioses ne sont donc pas prises en charge sous ALD31. Seules les formes d'endométriose complexes, à savoir les patientes souffrant d'endométriose associées à des douleurs chroniques, peuvent être prises en charge au titre de l'ALD31. Pourquoi ? Tout simplement parce que le dispositif d'ALD31 intervient lorsqu'une patiente ou un patient est atteint d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave, qui ne figure pas sur cette fameuse liste des ALD30. Il faut en plus que cette affection comporte un traitement prolongé d'une durée prévisible supérieure à 6 mois, d'où le fait que ça s'adresse uniquement aux patientes qui souffrent d'endométriose à douleurs chroniques. Il y a la notion de supérieure à 6 mois. Il faut que la thérapeutique soit particulièrement coûteuse. Donc, qu'est-ce qu'il faut entreprendre ? Qu'est-ce que la patiente doit entreprendre et ses médecins traitants doivent entreprendre pour pouvoir prétendre à une ALD31 ? Il faut que le médecin traitant, il initie le processus en établissant ce qu'on appelle le protocole de soins. En concertation, s'il y a d'autres médecins qui suivent la patiente pour son ALD. Après accord du médecin conseil de l'assurance maladie, parce que oui, une fois que le protocole de soins est établi, le médecin traitant va devoir le communiquer à l'assurance maladie de son département, à sa caisse primaire d'assurance maladie de son département. Et après accord du médecin conseil de l'assurance maladie, l'ALD31 va permettre la prise en charge à 100%, comme expliqué précédemment avec l'histoire de l'exonération du ticket modérateur. Mais c'est là où ça coince, c'est au niveau de ce processus administratif, pour plusieurs raisons, car tout d'abord, tous les médecins traitants ne connaissent pas le dispositif d'ALD31. Aussi, les médecins conseils de l'assurance maladie des différents départements qui valident, oui ou non, si la patiente peut être soumise, peut bénéficier d'un dispositif d'ALD31, ils n'ont pas tous les mêmes critères pour attribuer ce fameux dispositif. Contrairement à l'ALD30, qui est un dispositif bien connu, où il suffit de préciser si la pathologie identifiée fait partie des maladies inscrites dans la liste des 30 maladies, puis le médecin doit cocher une case sur le site internet Amelipro, il certifie qu'il est conforme, etc. Et dans 85%, la patiente pourra disposer de ce dispositif d'ALD. Donc, ce qu'il faut retenir au niveau de ce dispositif d'ALD31, c'est qu'il y a majeureusement des obstacles. Car, pour les raisons que j'ai évoquées, c'est qu'à savoir que le processus n'est pas harmonisé sur l'ensemble des territoires, tous les médecins conseils de l'assurance maladie n'appliquent pas les mêmes critères pour que la patiente puisse bénéficier d'une ALD31 ou non, et tous les médecins traitants ne connaissent tout simplement pas le dispositif d'ALD31 pour l'endométriose. C'est pourquoi, à la suite du premier comité de pilotage de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui a eu lieu le 14 février dernier et dont on nous a parlé précédemment Alexandre, différentes mesures ont été prises pour favoriser l'accès à la ALD31. Quelles sont ces mesures ? Tout d'abord, les critères d'attribution de la ALD31 seront harmonisés nationalement entre les différentes caisses primaires d'assurance maladie. Ça veut dire que les médecins conseils de l'assurance maladie auront normalement tous les mêmes critères pour attribuer ou non l'ALD31 pour une patiente souffrant d'endométriose. L'autre mesure qui a été prise, c'est que les médecins conseils de l'assurance maladie ainsi que les médecins traitants seront formés et informés sur le dispositif d'ALD31. En effet, comme je l'ai précisé précédemment, tous les médecins traitants n'étaient pas au courant de ce dispositif d'ALD31 pour les patients. Normalement, à la suite de ce premier comité de pilotage, des moyens seront mis en oeuvre pour que l'ensemble des médecins traitants soient au courant. Autre mesure, c'est au niveau des malades et de leur entourage. Elles seront normalement informées suite aux mesures prises de ce dispositif d'aide qui est à leur disposition. Enfin, le gouvernement n'est pas totalement fermé à ce que la prise en charge soit simplifiée à travers une ALD30, mais pour cela, ce n'est pas de leur ressource. C'est notamment la Haute Autorité de Santé qui va émettre des recommandations dès 18 mois après la publication de cette stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Et finalement, qu'est-ce que cela représente pour les patientes ? Pour les patientes, cela représente qu'en théorie et selon Olivier Véran, c'est que plus une seule patiente avec une endométriose active, des symptômes qui nécessitent des soins, qui engendrent des coûts, ne devra être privée d'une ALD. Et donc, elle devra accéder à ce dispositif d'ALD31. Comme je le disais, cela ne veut pas dire que toutes les patientes, dès qu'elles sont diagnostiquées pour une endométriose, doivent être considérées sous ALD. Une femme souffrant d'endométriose peut avoir une forme heureusement légère. Cela veut dire que la patiente souffre d'endométriose, mais elle n'a pas de symptômes qui nécessitent des traitements prolongés. Et ce peut que pour cette même patiente, son endométriose peut devenir active. Et donc, à ce moment-là, elle devra bénéficier de l'ALD31. Donc, le recours ou non au dispositif d'ALD31 sera donc adapté à la carte en fonction des symptômes de la patiente. Merci beaucoup Pierre et Alexandre de nous avoir aidé à décrypter ces informations. J'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair. Je vous invite à consulter la page internet endométriose sur le site de Medtronic pour en savoir plus sur cette maladie. Le lien est disponible dans le poste. Merci.